Il y a clairement un retour du rock, j'ai envie de dire. Il y a un retour de la langue française, il y a un peu moins de la langue anglaise. Mais c'est une programmation très métissée, très variée, très éclatique, multigénérationnelle. Et puis je pense que c'est ça qui est idéal pour notre événement. Dévoilée ce mardi, la programmation du Paléo annonce 80% d'artistes qui ne sont jamais venus sur le terrain de l'Asse, selon le fondateur du festival, Daniel Rossella. Pour cette 44e édition, une quarantaine de figures venues du rap, un genre musical qui influe notamment sur la manière de programmer. C'est des styles de musique qui évoluent très très vite. Avant, pour monter une carrière, les artistes sortaient 2 disques, 3 disques, ça prenait 4 ans, 5 ans, 10 ans. Et les maisons disques faisaient confiance aux artistes. Maintenant, c'est totalement différent. C'est une autre manière de programmer par rapport à des artistes que l'on programme toujours. Je pense à Patrick Bruel qui a une carrière depuis 20 ans ou 25 ans, qui est toujours là. Hubert-Félix-Steffen, Robert-Charlebois sont des artistes qui existent depuis 30 ou 40 ans. Je ne sais pas si les artistes de hip-hop maintenant joueront encore dans 30 ans. Je ne suis pas si sûr. Ce sont des phénomènes très différents. Et puis voilà, c'est l'évolution de la société. On jette beaucoup de choses dans notre société. Les jeunes zappent aussi beaucoup avec la musique. On est un peu dans cette société. On consomme et on jette. Et le hip-hop, l'électro, est-ce que ce n'est pas finalement la solution de facilité ? Oui et non. C'est-à-dire du hip-hop, on en fait depuis MC Solar, depuis 25 ans je crois ou 30 ans. Donc ce n'est pas nouveau. On n'a pas attendu que ça devienne vraiment à la mode. Maintenant, c'est un style qui fonctionne bien. On en programme. C'est un peu les nouvelles rock stars d'Amso, Lompas. Ce sont des artistes qui remplissent des salles de 10 000 places. Donc voilà, on a besoin aussi de ces artistes. Pour nous, ce n'est pas de la récupération. C'est la suite d'un travail qu'on fait depuis 25 ans. Je conseille vraiment à tout le monde d'aller voir ces concerts. Parce que le public est complètement déchaîné. L'ambiance est complètement folle. Peut-être plus que sur les concerts de rock, même de rock bien énervé. Et je pense que c'est vraiment un truc à voir au moins une fois dans sa vie. Donc qu'on aime ou pas le rap, je pense qu'il faut aller voir des artistes comme Damso et Lompas cet été. Cette année, le festival crée son amour pour la langue de Molière. La variété française était toujours très importante pour notre festival. Ça fait partie de l'ADN de notre événement. On a toujours eu énormément d'artistes. On a eu une grande histoire avec la variété française. Ce qu'il faut dire cette année, c'est que la langue française, elle revient pas que dans la variété, mais aussi dans le hip-hop, dans le rock, même dans l'électro. Il y a même de l'allemand dans l'électro. Donc c'est un retour aux langues européennes, j'ai envie de dire. Elle est frappante et pas seulement dans la variété. Enfin, d'Adobe, cœur de Piratou, encore Robert Charlebois, chanteront le Québec à l'honneur au Village du Monde. On va dédier une scène, la nourriture, les boissons. Et puis on voulait montrer aussi que la musique québécoise, c'était pas uniquement du folk traditionnel avec des cuillères et des tapeux de pieds, mais c'était aussi du rock, c'était aussi du hip-hop. Donc voilà, on voulait vraiment montrer une palette large. A noter enfin l'ouverture de la billetterie le mercredi 3 avril et les dates du festival du 23 au 28 juillet.